Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Maussna Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui notre invité est rappeur, acteur et metteur en scène. Savoie est reconnaissable entre toutes et ça tombe bien, pas seulement parce qu'on est à la radio, mais parce qu'il met aussi Savoie au service de grands noms de la littérature politique. D'abord dans le spectacle Black Label, manifeste antiraciste mis en scène avec David Beaubré, on peut l'écouter, lire et déclamer les textes. Entre autres, on va y revenir de Léon Gontron Damas, Aimé Césaire ou James Baldwin. Et ensuite, dans la série Machine, qui sera diffusée sur Arte, c'est à Karl Marx qu'il s'attaque, jouant un ouvrier passionné par le philosophe du capital, faisant de ses phrases des mantras quotidiens, de quoi donc écouter encore plus sa voix. Et donc pour l'écouter, je vous salue, Joey Star, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci. Joey Star, d'où vous est venue cette idée avec David Beaubré de Black Label, ce spectacle qui est présenté comme un manifeste antiraciste ? Déjà, ça part d'un cadeau que m'a fait David. On avait fait déjà, enfin, il avait mis en scène Elephant Man il y a quelques années. Et ça s'était bien passé. C'était une de, ça fait partie de mes premières vraies sensations de théâtre. Avant ça, je n'avais fait que des lectures. Et donc la rencontre a été, enfin voilà, on est devenu très proche. Il m'a offert un livre de Léon Gontrand Damas que je connaissais comme ça. Je connaissais le nom parce qu'il faisait partie du cercle de Léopold Cédar-Sangor et Aimé Césaire. Mais je n'avais pas lu et j'ai lu Black Label, ce livre donc, qui est un long poème. Et de là, sont nés des échanges entre David Beaubré et moi. Et un jour, il m'a dit, écoute, tu n'as pas envie qu'on se fasse une mise en scène ensemble ? Déjà, gros cadeau parce que quand on connaît les faits d'armes de David Beaubré, moi qui ai rencontré le théâtre il n'y a pas très longtemps en plus, on me propose une mise en scène au bout de, je ne sais pas, 4-5 ans. Et comme j'aime sortir de ma zone de confort, j'ai tout de suite dit oui, avant de comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Voilà, parce que c'est une... Vous avez regretté ? Ah jamais ! Non, non, enfin, je... Ouais, je peux regretter de ne pas avoir... Enfin, il a une vraie connaissance de tout ça. Moi, je débute, j'ai fait ma première mise en scène avec Clarisse Fontaine sur une pièce qui joue en ce moment, qui s'appelle Cette petite musique que personne n'entend. Au Théâtre des Maturins, c'est ça ? Merci, ouais. Et voilà, on n'avait pas de budget, c'est une pièce qu'on a montée avant le confinement, et qu'on a tenu à bout de bras, aujourd'hui, on peut la jouer. Enfin, voilà, avec tous les problèmes. Et puis, j'apprends en marchant, quoi. Donc, au contact de David, dans ce cas, on a un vrai théâtre. Enfin, voilà, c'est... Une grande scène. Ouais, c'est le jour et la nuit, les moyens. Et puis, une équipe aussi, parce qu'il n'y a pas que nous. Il y a toute une équipe pour sélectionner les textes. Et après, c'est nous qui avons fait tout le boulot de... OK, on les prend. Mettre ça en spectacle, déjà, parce que c'est quand même un sujet... En fait, le spectacle est en trois strates. Au départ, on est en 1222. C'est un texte qui nous vient du Mandem, c'est au Mali. Et qui ressemble étrangement à la charte des droits de l'homme. Ouais. Voilà. Sauf que ça date de 1222. 1222, ouais, ouais, ouais. C'est assez dingue, hein. Ouais, et de là, donc, cette strata-là, c'est l'esclavagisme. Et après, la deuxième strata, c'est l'industrialisation et la colonisation. Et la troisième strata, c'est le tissu social que cela crée aujourd'hui encore. Voilà. Où on comprend qu'en fait, tout ceci n'est pas qu'une histoire d'Africain. Mais surtout, une histoire... C'est indépendant de l'histoire du monde, quoi. Donc, voilà. Montez ça en spectacle, déjà. Et puis, surtout, après, moi, j'ai proposé une contre-bassiste qui chante aussi. Donc, c'est Hélène Saint-Aimé. Voilà. David, de son côté, a convoqué un chansigne. Alors, chansigne. Alors, moi, je ne connaissais pas ce terme de chansigne. Ah, voilà. Donc, c'est un interprète en langue des signes. En langue des signes. Mais l'idée, c'est qu'il n'est pas comme... La vision qu'on en a, en général, c'est le journal télé avec quelqu'un en petit en train de... Dans un coin. À droite, oui. Voilà. Là, il n'accessoirise pas le spectacle. Il fait partie intégrante du spectacle. Mais il est même au centre de la scène. Complètement. Et puis, surtout, je me suis rendu compte... Enfin, j'ai appris que, par exemple, cette personne est guadeloupéenne. Et toute cette histoire qu'on raconte, dont il est directement concerné aussi, en fait, il n'en a pas accès parce qu'il est sourimé, justement. Et qu'il n'y a pas de lecture, il n'y a pas rien qui est adapté pour qu'ils aient accès à ça. Donc, ça aussi, ça m'a paru assez vertigineux. Donc, voilà. Il y a un travail de leg dans tous les sens que j'adore dans cette histoire-là. Dans cette histoire-là. Parce qu'on a des gens qui sont venus nous voir quand on a joué au Théâtre du Grand Nord. Des gens du corps enseignant et qui nous ont dit « Ouais, vous nous avez fait un cours d'histoire. On a augmenté. » Enfin, super émus. Et puis, surtout, ça touche tout le monde, en fait. On comprend... Mais comment s'est fait ce passage ? Oui, pardon. Comment s'est passé, justement, cette idée ? Vous avez dit « J'avais jamais fait de théâtre. J'avais fait des lectures. » Comme si c'était différent. Non, mais c'est... Oui, voilà. Là, il y a vraiment... En fait, c'est un spectacle qui est vraiment... Dans la matière, c'est vraiment le texte qu'il faut habiter, qu'il faut interpréter. Mais ce n'est pas que de la lecture, vous dites. Oui, ce n'est pas que de la lecture. Le décor est très simple. Il est tout noir. Très épuré, on peut le dire. Avec des projections. On est tous quasiment habillés en noir. Donc, en fait, c'est aussi une manière de nous mettre en retrait, de mettre en avant le texte et tout ce qu'il nous envoie. C'était ça, l'idée de faire quelque chose de très épuré. Il y a des projections. Il y a de la musique. Mais pareil, ça agrémente la contrebasse, de la percussion et puis deux voix, celle du danseur et celle de la contrebassiste. Enfin, voilà quoi. Est-ce qu'on peut vous écouter, lire un des textes ? Et je n'ai pas mes lunettes. Pourquoi vous me faites ça ? Oui, mais non. En fait, je sais que vous arrivez à lire ce texte-là puisqu'on en a parlé juste avant. Vous arrivez à le décrypter ? Oui, il est écrit très gros. Polis 36, c'est un texte d'Eva Doumbia de 2020 qui est extrait de son livre Autophagie pour la présenter. Eva Doumbia, c'est une metteur en scène et auteure d'origine malienne. Et elle parle ici du sucre. C'est un des très beaux textes. Ils sont tous très beaux, mais celui-ci m'a parti le remarquer quand j'ai vu votre spectacle. Je vous donne la parole, Joessa. Eh bien, j'y vais alors. Allez, c'est parti. C'est donc en l'an 1492 que Christophe Colomb pose son pied sur une terre qu'il croit indienne. Le désir d'or et d'Orient avaient aiguillonné le navigateur italien. Colomb cherche Gengis Khan en Caraïbe. Le Colomb est déboussolé. Je ne sais pas où est l'Orient. Je n'ai jamais eu le sens de l'orientation. Pré-Colombien, Colombie, Méso-Colombien sont les mots de ma honte désorientée. En 1502, les caciques Caraïbes offrent des fèvres de cacao à l'homme au patronyme catastrophique. Colomb jette au flot les précieuses fèves. Y croyant voir des excréments séchés de chèvres. On dit que ce sont des carmélites espagnoles qui l'agrémentent pour la première fois de sucre de canne. On dit que le lait et le miel biblique ont prosélyté l'amertume cacaoïère des spiritualités aztèques. Tout s'amplifie à la Renaissance. Et c'est pire au temps moderne. Au XVIIe siècle, les monuments candis édifiés par les pâtissiers des cours princières pourrissent ici les dents du roi Soleil. Tandis qu'ont été abattus là-bas les pyramides amérindiennes. Exportation. Importation. Exploitation. Extermination. Personne ne pourra plus jamais dire avec précision la violence subie par ceux qui n'auront jamais compris pourquoi on les traitait si mal. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est ce texte en plus qui ouvre justement la deuxième strate d'industrialisation, colonisation. Sur ce choix de texte, vous avez dit qu'il y avait effectivement trois strates. On a une multiplicité de points de vue, d'époque, de personnalité. Vous ne pouviez pas être complètement exhaustif. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Un fil conducteur, c'est quand même celui de la colère. Vous avez aussi écrit un texte, Joe Estar. Le mot colère y apparaît. Ce terme-là apparaît beaucoup. Là, vous l'avez lu de manière... On est dans un studio. Ce n'est pas du tout la même ambiance que sur une scène. Il n'y a pas en plus de percussions ni rien. Est-ce que la colère, ça a été un moteur aussi dans ce choix des textes et dans l'interprétation de ces textes ? La colère a toujours été un moteur pour moi. Encore maintenant ? Pardon, j'ai encore... Oui, oui, oui. Quand je regarde ce qui se passe, j'ai des enfants. Je fais au possible pour les rendre les plus vigilants possibles, sans non plus être... Enfin oui, non, non, on vit une époque grinçante. Enfin voilà, je suis en colère sur pas mal de choses, quoi. Sur le foutage de gueule de ce qui se passe en Palestine, entre autres. Bien sûr qu'il y a énormément de choses qui tiennent ma colère au chaud, oui. Oui, effectivement. Et oui, je pense qu'on ne peut pas... C'est pas seulement... C'est pas le seul véhicule de la colère, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, il est important de citer les gens, les gens qui écrivent ces textes qu'on livre parce qu'ils ont tous un parcours différent, une lecture différente de tout ça. Est-ce qu'ils sont tous en colère, justement ? Non, tout n'est pas basé justement sur la colère, c'est ce que j'essayais de dire. Non, non, on est sur un constat d'urgence à différentes époques et différents endroits de la planète. Est-ce que lire ces textes-là, les transmettre, les rappeler aussi ? Parce que comme vous avez dit, il y a des professeurs par exemple qui vous disent merci, vous avez fait une histoire, c'est un parcours chronologique. On a une histoire de ces textes-là, du racisme jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose de thérapeutique aussi ? Où vous dites, là je fais aussi une œuvre de pédagogie, de transmission et ça calme cette colère-là. Eh bien moi j'ai un... Comment dire ? Mes deux parents sont nés en Martinique. Je ne parle pas créole. Mon père a voulu que je sois, comme il le disait, plus assimilé que le blanc, limite. Voilà ce que ça donne à l'arrivée. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Et au travers de tout ça, effectivement, ça m'emmène à... Je suis de nature curieuse. C'est pour ça que je suis, après avoir été NTM, je suis encore artiste. Parce que justement, il y a des choses qui m'interpellent et je cherche à aller vers. Et là, en l'occurrence, tout ça m'amène à un questionnement sur d'où je viens, mes origines, pourquoi si, enfin pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis encore en construction et ainsi de suite. Donc oui, 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 ça a des vertus thérapeutiques à mon non-contre. Je ne peux pas citer tous les noms des auteurs que vous voulez. Ah bah là, on en a pour un moment. Parce qu'il faut savoir que quand on a commencé, on avait 100 textes. Là, on a à peu près 25 auteurs, là, aujourd'hui. Là, on doit être à une trentaine, ouais, à une trentaine. Mais on en avait 100 et au fur et à mesure de la création, parce qu'on s'est inscrit dans un tunnel d'à peu près 3 semaines, où on a fait toute la création et on a joué dans la foulée pendant une semaine aux sorties de ça. Et la première semaine, on avait 100 textes. La deuxième, quand on est en contact aux 80, on est sur... Mais c'est un crève-cœur de faire le choix. C'est un crève-cœur de faire ces choix-là, de se dire que je dois en sacrifier certains. Qu'est-ce qui fait qu'une voix compte plus que l'autre ? Et d'ailleurs... On va dire le sens du spectacle aussi. Oui. Fait que... Et puis surtout, éviter de se répéter. On avait aussi... On n'avait pas envie que ce soit victimaire aussi. Parce que parfois, certains textes peuvent nous amener là-dessus. Pour plein de raisons, quoi. Mais déjà, le sens du spectacle. Parce que faire un spectacle de ces écrits-là, ce n'est pas évident non plus, en fait. Et voilà, quoi. Et pourquoi vous ne vouliez pas être victimaire ? Parce que... C'est un principe de base de vous dire qu'on refuse cette position-là ? Oui, parce que... Je vais le dire comme un comique iragiste, mais moi, j'ai grandi les deux pieds dans la merde. Pour moi, c'est le meilleur tremplin dans la vie, en fait, quelque part, pour affronter nos contemporains et l'époque. Et tout ceci me rappelle un peu mon parcours, d'où je viens. Enfin, voilà, tout ce qui me construit encore aujourd'hui, quoi. Et je ne suis pas là pour pleurer. Je suis là pour avancer. Je suis là pour raconter les choses avec Maestria et le menton vers les étoiles. Voilà, quoi. Mais je ne suis pas là pour faire miauler dans les chaumières, mais plutôt pour qu'on comprenne un peu la texture sociale d'aujourd'hui, par le biais de tous ces mots, de ces textes. Je vous propose, Joué Star, qu'on entende la voix de Léon Gontran Damas. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mausna-Savoie. J'ai parfois l'impression de me trouver dans une époque qui procéderait d'une espèce de complexe de culpabilité. On découvre le neigre, on lui découvre des qualités, on l'embrasse, il a beaucoup d'amis. On l'étouffe, on l'étouffe le pauvre. On l'étouffe, on va finir par le rendre malade. S'il ne réagit pas du tout à toutes ces effusions. Non, mais pour être sérieux, la négritude n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas, la condition du nègre. La fierté d'appartenir à une race qui a été avilie, qui a été matraquée, qui a été scolier. C'est une affaire qui a été dénoncée, pas d'aujourd'hui, pas d'aujourd'hui. D'aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire, dans cette histoire douloureuse que fut l'aventure nègre, il s'est toujours trouvé des gens, des fils ou des phobes. Dans un poème que je viens de terminer, je déclare qu'en définitive, fils ou phobes, ça ne fait qu'un, c'est du pareil au même. Le poète, écrivain et homme politique Léon Gontrand Damas, c'est une archive qui date de 1976. Donc c'est 20 ans après Black Label, qui date de 1956. Joystar, comment vous comprenez ce que dit ici Léon Gontrand Damas quand il dit au début que la négritude n'est pas la condition du nègre ? Non, la condition, l'appellation de notre condition, c'est humain, avant tout. Je crois que ce mot négritude a été défini par les maîtres. Mais s'il n'y avait pas eu tout ce mécanisme-là, nous serions cousins, frères, humains avant tout. Pourtant c'est un terme de négritude qui a été réapproprié, qui a été retourné par Léon Gontrand Damas lui-même, M.C.Z. Vous savez, sans aller aussi loin, je vais reprendre une phrase de mon camarade Kulchen de l'NTM qui disait que quand on n'a pas grand-chose, représenter les siens c'est déjà quelque chose. Donc voilà, on s'est étiqueté comme ça justement pour faire corps je crois aussi, entre autres. Il dit aussi dans la suite de l'archive qu'il vient d'écrire un poème justement sur Phil et Phob. Pour lui, les deux sont les deux faces d'une même pièce, tout autant détestables l'une que l'autre. Ça aussi, vous le rejoignez là-dessus ? Oui, oui, et puis Léon Gontrand Damas est très dur, le poème Black Label charge un peu tout le monde. L'esclavagiste, le descendant d'esclaves, l'esclave lui-même, enfin voilà. Oui, moi j'aime son pragmatisme en fait, donc oui, je le rejoins complètement vers moi. Donc son refus justement de ce que vous disiez juste avant, le fait de se dire d'être victimaire par exemple, de s'enfermer dans une posture de victime ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas faire table rase du passé, loin de là, mais justement s'en servir pour avoir une vraie lecture du futur en fait. Voilà quoi. Donc ceci a eu lieu, nous n'oublierons pas, mais servons. Il faut s'en servir pour avancer quoi. Moi je ne peux pas élever mes enfants en leur disant, voilà, le postulat il est là, les gars, il va falloir construire avec. Non, déjà j'essaye de leur faire comprendre qu'ils ont leur place, ils ont leur regard et que, voilà, ce que moi je leur lègue ou leur enseigne, enfin, leur mère et moi, je veux dire, on a une histoire aussi et que, voilà, tout ceci est porteur de, enfin, pour moi, vous arrivez de quelque part, vous avez une vraie histoire et j'espère que vous, comment dire, en vous servant de ça, vous serez de bons citoyens du monde. Alors, c'est très beau, mais quand on voit l'état du monde aujourd'hui, c'est un peu compliqué quoi. Mais c'est difficile de dire, tu as ta place et après, dans la réalité... Dans la réalité, le regard de l'autre... Détermine justement. Annile tout ça, oui, bien sûr que c'est difficile, mais voilà, on se doit de faire avec. On est, nous humains, on a les mêmes capacités que les mycoses, on s'adapte à tout. Quelle différence, enfin, vous faites d'ailleurs, parce que ça fait deux fois que vous parlez de vos enfants, de jouer et star, vous voyez une différence entre le... Quand vous étiez petit, vous, ce que vous avez vécu et ce que vivent vos enfants ? Est-ce qu'il y a eu un changement, justement, dans le regard ? Vertigineuse, oui, oui, oui. Moi, déjà, je ne sais pas, à l'âge de mon fils, j'en ai un cas 16 ans, je n'avais pas autant d'infos autour de moi à sélectionner. Enfin, c'est vertigineux, la différence est vertigineuse. Moi, déjà, j'avais... Je vais prendre un exemple très simple. Quand on fait un anniversaire, quand j'étais jeune, moi, c'était les adultes au milieu et puis les enfants autour, quoi. Donc, on se demandait si c'était l'anniversaire, enfin, alors que c'était l'anniversaire de l'enfant. Aujourd'hui, les enfants sont au centre et nous, on est autour. Enfin, voilà, tu changes la lecture. On a plus besoin de savoir comment ils vont, d'être dans le questionnement à toutes les strates pour savoir comment ils vivent. Moi, je sais que je me suis beaucoup fait chier quand... Quand vous étiez petit ? Ah, mais mon enfance, ça a été... Voilà, quoi. Oui, les enfants sont le centre du monde. J'ai appris très tôt à suspendre le temps, justement. Et donc, nous veillons à ce que, justement, il n'est pas ça, quoi. Et qu'ils aient des journées pleines, qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent, voilà, comprendre que le monde est vaste. Moi, à l'âge de mon fils, je pensais que le monde s'arrêtait au trottoir d'en face, quoi. Eux, ils ont cet objet, par exemple, le téléphone portable, qui est une fenêtre sur le monde, bonne ou pas bonne. C'est à nous de savoir leur expliquer le mode d'emploi de tout ça. À l'époque, nous, on parlait de la télé, mais aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Enfin, c'est les réseaux, c'est tout ça. Voilà, le monde est vachement plus vaste pour eux qu'il l'était pour nous, quoi. Et sur le racisme ? Oui. Ça a changé ? Ça a changé ? Plein de choses sont faites, on ne peut pas le nier, mais ça change très lentement. C'est-à-dire que cette ouverture du monde n'a pas véritablement bouleversé l'ouverture, justement, aux regards ? Non, vu qu'il y a plein de gens qui s'expriment sans... Vous savez, on a beaucoup de gens qui jouent sur la méconnaissance de la plupart des gens, de l'histoire humaine. Donc ça, ça joue encore plus. Non, ça n'a pas... Voilà, comme je dis, il y a plein de choses qui sont faites, mais non, ça n'a pas vraiment changé. Regardez, ne serait-ce que quand on regarde la manière dont sont traités les différents conflits par les journaux TV, on ne parle pas du tout de la guerre, de ce qui se passe en République du Congo, mais en revanche, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Ukraine est mis en avant. Je pense que c'est parce qu'encore une fois, l'Afrique est toujours au second plan, quoi. Voilà, voilà, quand il faut y aller y puiser, on ne va pas partir sur la France-Afrique, mais enfin voilà, quand on y trouvait notre beurre, on en profitait. Maintenant que ces gens s'entretuent entre eux à cause de ce qu'on a laissé, justement, parce que voilà, l'Occident a laissé, là, on est d'accord qu'on est sur un des plus gros génocides de l'histoire humaine et que tout le monde s'en fout, quoi. Donc je pense que ça, on peut le traiter sur différentes strates et celle du racisme aussi, quoi. On va écouter, Joe Estar, une autre de vos actualités, elles sont nombreuses, c'est la série Machine, où là aussi, vous interprétez, enfin, vous interprétez, vous, en tout cas, vous reprenez à votre compte des grandes répliques du philosophe Karl Marx. Elle a porté l'attente à ce que l'armée a de plus sacré. On ne peut pas la laisser dans la nature. Il est où le machin que vous envoyez l'intérim ? Hein ? L'armée m'a formée. Déformée ! C'est quoi avant, toi ? C'est des bougées. C'est donc quoi ? Tu vas même aller avec tuque Norris ? Le patronat et le syndicat nous font croire qu'on a besoin d'eux, alors que c'est l'inverse ! La camaraderie m'a déjà fait le coup. Depuis, j'ai compris que pour survivre, c'est chacun pour soi. C'est qui, hein ? Une intérimaire. Une intérimaire ? On diffuse son portrait dans toutes les gendarmes marées et on voit ce qui se passe ! Je t'avais dit de ne pas revenir. Mais si tu la retrouves, c'est pas une femme qui est en face de toi. C'est une machine. Ils reprennent le pouvoir à l'usine. L'usine, un cadeau ! Faut que le capitalise. Il débrouille, hein ? T'es un peu notre porte-bonheur ? Franchement, j'ai une gueule de porte-bonheur. La bande-annonce de la série Machine, série créée par Thomas Bitguin, réalisée par Fred Grévois, est disponible dès demain, le 4 avril, sur la plateforme arte.tv. Et dans cette série Machine, Joey Star, vous interprétez JP, un ouvrier marxiste, ancien toxicomane, qui va donc apporter de l'aide, en tout cas va s'allier au personnage de Machine, ou Corinne Levasseur, ça dépend comment on l'appelle dans la série, interprétée par Margot Bansillon. Alors c'est une série qui est très drôle, c'est un objet étrange. Il y a à la fois de la politique et aussi du Kung-Fu, et on voit bien cette dimension un petit peu étrange dès l'ouverture, puisqu'il y a une première citation ironique, non pas de Karl Marx, mais sur Karl Marx, de, je vous le dirai après, je lis la citation, c'est mon conseil à la jeunesse, lire Karl Marx, trois petits points, et là le nom s'affiche, signé du président Emmanuel Macron. Donc on voit tout de suite qu'on est dans un terrain, une série assez drôle, finalement, avec ce sujet sérieux quand même toujours de la politique. Oui, oui, politique, sociale, enfin, voilà, c'est le même ensemble. Oui, moi, quand on m'a fait le pitch au départ, c'était Kung-Fu, syndicalisme, marxisme et cyclisme. Et ça fait la série ? Oui, parce que, non, mais des séries de genres comme ça, ou des films de genres comme ça, on vous en propose très peu en France. Il y en a très peu, en fait, où, voilà, d'un seul coup, on dirait un truc un peu fourre-tout, mais, voilà, on vous en propose très peu, donc on tend l'oreille. Et puis à la lecture, ouais, j'ai aimé la manière dont, moi qui ne connaissais pas Marx comme ça, qui ne connaissais pas Marx même, je peux le dire, la manière dont, en fait, mon personnage s'en sert en punchline dans toutes les situations. Enfin, voilà, et finalement, on se rend compte que Marx était plutôt drôle, quoi. Alors, voilà, est-ce que c'est vous qui le rendez drôle, Joey Star ? Et voilà, c'était un peu le brief du personnage, on vous dit, voilà, c'est une série politique, mais il faut quand même que, voilà, ça reste une série qui est divertissante, donc il faut que vous rendiez drôle quand même, Marx, ou c'est Marx, de fait, qui, en fait, a quand même une dimension humoristique ? Je pense que c'est les deux, en fait, à mon avis, il devait avoir la tête au-dessus des nuages aussi, mais... Le menton vers les étoiles, comme vous disiez ? Non, là, c'est la tête au-dessus des nuages, plutôt, ouais. Voilà, mais, ouais, non, je pense que c'est les deux, effectivement, c'est les deux. Et puis moi, j'ai aimé la manière dont c'est employé, justement, enfin, l'épaisseur que ça donnait au personnage, justement, cette référence constante à Marx. Oui, justement, l'humour ne permet pas du tout de ridiculiser ce que dit Marx, mais au contraire, de lui donner vraiment une sorte de puissance, ce qui tranche complètement avec Black Label, où là, il y a quand même une gravité de la colère, pas que de la colère, évidemment. Non, mais c'est ce qui me plaisait aussi, c'est que, encore une fois, Fred Grivoix, quand il est venu me voir, il m'expliquait que il avait aussi, dans ses envies, dans son cahier des charges, c'était de raconter Marx un peu aux jeunes générations, en fait, et puis surtout le syndicalisme, ces années 90, là, où, justement, plein de gens se sont retrouvés sur le carreau, tout ça, enfin, il avait aussi, ce n'était pas juste faire un film de kung fu ou autre et d'y mettre, de l'accessoiriser avec le climat social du moment. Non, c'était vraiment un ensemble. Est-ce que vous pensez, Joey Star, que vous devenez un peu un acteur comique aussi ? C'est-à-dire qu'on vous fait jouer aussi des rôles où on va vous connaître sous une certaine étiquette, qui peut être sérieuse, engagée, qui peut être aussi colérique, et là, au contraire, en fait, on vous, voilà, votre contre-emploi devient votre emploi, à savoir être drôle, faire un peu des gags. Si vous saviez, l'effort que je fais, en général, je ne tiens pas à une conversation sérieuse plus de 10 minutes, en général. Vous pouvez faire des blagues, si vous voulez vous êtes autorisé. Voilà, non, mais je me retiens, là, j'ai des doigts de pieds compressés dans mes chaussures. Allez, vous n'avez plus que 8 minutes à tenir avant de pouvoir... Donc, vous assumez parfaitement, justement, d'être dans ce... Ce n'est pas un rôle pour vous. Mais je me... J'adore ce que je fais en ce moment, quoi, parce que je... Moi, j'ai été levé par un père qui me disait « Tu ne feras jamais rien dans ta vie », et je me retrouve à être flic, syndicaliste... Enfin, je fais... Marxiste... Enfin, voilà, ainsi de suite... Même à faire des lectures, à m'approprier des textes de Lamartine, de Victor Hugo, de... Mais j'adore, je trouve ça drôle, ça me fait... Enfin, voilà, intérieurement, ça me fait rire, quoi. Je suis un... C'est ce que j'ai... J'essaie d'expliquer à mes filles. Je suis un autodidacte, parce que j'ai un fils de 9 ans qui m'a... Dernièrement, qui m'a dit « Mais papa, en fait, je ne comprends pas ce que tu fais dans la vie. Tu fais de la cuisine, tu fais du... » Je fais « Non, je m'amuse, je vis pleinement, sans être dans l'œil de l'autre. » Donc, quand on fait des propositions, en fait, ce n'est pas Joey Star qui va, quoi. C'est Didier qui a besoin de ça, quoi. De choses atypiques dans lesquelles il peut s'abandonner, et justement, désacraliser... Le rappeur des années 90 ? Ouais, voilà, ouais. Parce qu'à autre chose... Waouh, j'adore ! Mais je fais encore des... Je fais encore des sound systems, ou je viens au Joey Star. Je suis avec... Je suis avec des pôles de DJ. C'est jamais le même DJ. Enfin, il y en a un qui est toujours avec moi, mais... Voilà, et je vais faire des sound systems. Par exemple, en deux heures, je vais animer avec un mec qui mixe, devant les gens encore, parce que j'ai besoin de me dégourardir les jambes de tout ça aussi. Voilà, ça me manque. Donc, maintenant, vous vous en fichez de ces étiquettes-là. Vous ne vous sentez pas obligé d'être validé ? Je m'en suis toujours foutu, en fait. C'est juste que je pense que j'ai une meilleure compréhension de ce que je fais qu'avant. Quand on est arrivé dans les années 80 avec Koulchen, personne ne nous a expliqué ce qu'on allait y faire, quoi. Je vous rappelle quand même que pour faire de la promo, on se retrouvait dans des émissions à caractère social, avec des syndicats de police. On nous faisait passer pour les mazoutés de banlieue, parce qu'il n'y avait pas d'émissions musicales à proprement dit. Donc, on allait faire de la promo à chaque fois dans un climat social ou machin... Comme si vous étiez des porte-voix en fait de la situation. Exactement. Et on ne nous parlait pas de musique, quoi. Donc, à un moment donné, on a dit, vous êtes bien gentil. Et du coup, ça a construit une image. Enfin, on parle bien des médias aussi, mais ça a construit une image nous concernant. Mais nous, on n'était pas heureux d'aller faire ça. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était d'aller faire du live. Donc, on avait une tournée à vendre, un disquet à vendre. C'était ça, notre propos principal, quoi. Et vous trouvez que ça, ça a changé, justement, qu'on demande moins aussi aux rappeurs de venir comme des porte-voix, des banlieues ? C'est la musique la plus streamée dans le monde. Oui, je sais. Ça lui donne une place... Non, il reste encore des gens qui font de la musique, des gens raisonnés qui font de la musique. Il en reste... Mais malheureusement, ce qui fonctionne le plus, c'est ce qu'on consomme comme ça à la minute, à la seconde. Donc, on n'est plus... Enfin, voilà, nous, on a fait de la musique parce qu'on n'a pas un truc à dire, en fait. Je respecte aussi l'autre côté où il y a des gens qui sont musiciens et qui ont la musicalité, même dans des propos légers, tout ça. C'est aussi ça, quoi. Le prisme est large. Mais je trouve qu'on s'enfonce un peu, quand même, intellectuellement en parlant, quoi. Pardon l'expression, mais je me fais beaucoup chier la bite quand j'entends ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Alors, on va vous faire écouter une dernière voix qui vous plaira. J'espère qu'il ne vous fera pas chier la bite pour reprendre votre expression. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irracible et stupide. C'est qu'ils ont au fond. S'il n'y avait pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Vous l'avez reconnu, Joystar, mais je le dis pour les auditeurs et auditrices, c'était la voix de l'écrivain Antonin Arthaud en 1946. Pourquoi vous aimez tant la figure de Antonin Arthaud, un poète, un écrivain du théâtre, qui a dénoncé ? Il a été interné. Il a inventé le théâtre radiophonique aussi. Il était... Enfin, il faisait pas... Il n'était pas que... C'était un artiste. C'était un crateur. Voilà, il peignait. Il était... Pourquoi j'aime ? Parce que... Parce que j'ai un penchant pour les doudingues parce que c'est ces gens-là qui me font exister encore aujourd'hui dans... Quand on se dit doudingues, je pense à David Bobé avec qui je fais Black Label, mais je pense aussi à Jérémy Lipman, je pense à Fred Grivoix, ces gens qui viennent me chercher pour me proposer des choses atypiques qui... Je... Voilà. Enfin, j'aime Antonin Arthaud pour ça, quoi. Il y a une folie raisonnée. Et puis surtout, enfin, je pense que l'époque ne devait pas être non plus très... À cette époque-là, il était toxicomane, héroïnomane. À cette époque-là, ces gens-là, on les internait, en fait. Il était dans un asile. Il a passé trois quarts... Il a été en prison. Ou avec les fous, quoi. Voilà, quoi. Donc... Voilà. Et je trouve que... Enfin... Puis j'adore le... J'adore le... Comment dirais-je ? Arthaud, on peut... Un livre d'Arthaud, on peut le prendre à n'importe quel endroit et s'y retrouver, quoi. Voilà, quoi. J'aime son côté écorché. J'aime le fait qu'il soit... On a toujours l'impression qu'il est seul contre le monde entier. Enfin, voilà. Si vous lisez Van Gogh ou Le suicidé de la société, c'est pareil. Il traînait avec la calasse. Il a connu Van Gogh. Enfin, le type, il a vécu pleinement tout ça. J'ai lu des correspondances qu'il avait avec son docteur. Il était en HP. Le mec était au quatrième étage et son docteur était au rez-de-chaussée. Il lui écrivait des lettres. Il y a... Quelqu'un a édité des correspondances de ça. Enfin, voilà. C'est juste magnifique, quoi. Et il y a ce regard sur la société, justement, aussi, qui est d'une pertinence vertigineuse. J'en ai pas parlé, mais je le signale au tout début du spectacle Black Label. Il est dit que la poésie est une arme de construction massive. Antonin en fait partie, encore maintenant, même s'il a écrit il y a au XXe siècle. Donc, c'est pas une arme pour détruire. Au contraire, vous croyez encore que la... Enfin, vous croyez vraiment que la poésie peut construire quelque chose ? Que ça a cette force de frappe-là ? Surtout les mots, en fait. C'est pas moi qui... Enfin, on sait tous, quoi. Comme on dit, une image peut... Comme un texte ou un tableau peut nous emmener nous faire voyager et même créer des déclics. Oui, oui. Donc, je crois. Ouais, je crois en ça, ouais. Ouais, bah... J'en suis un peu là, une preuve aussi, quoi. C'est-à-dire que le jour où j'ai commencé à écrire des rimes, bon, ça volait pas haut au début, mais à force de... Voilà, quoi. Je me suis construit avec ça. Donc, oui, j'y crois, oui. Merci beaucoup, Joey Star. Merci. Alors, vous avez une grosse actu, je l'ai dit toute. On pourra vous voir dans le spectacle Black Label que vous avez mis en scène avec David Bobé. Il y a aussi Célène Saint-Aimé, Nicolas Moumbounou et Jules Turlet. Ce sera le 6 avril à Rennes, le 31 mai à Marseille et le 2 juin à Lyon. On pourra aussi vous voir dès demain sur arte.tv ou dès le 11 avril sur Arte. Donc, c'est dans la série Machine et j'en profite aussi pour... Il y a Le Remplaçant qui sort prochainement là dans deux... La série Le Remplaçant sur TF1. Sur TF1, oui. Entre autres... Et j'en profite aussi pour annoncer le spectacle que vous avez mis en scène de Clarisse Fontaine, cette petite musique que personne n'entend. C'est donc au théâtre des Mathurins à Paris dès le 12 avril. J'ai rien oublié ? Si, j'ai un code pénal en argot qui sort là prochainement. Chez Fayard. Et j'ai un roman graphique qui sort en fin d'année aussi. C'est cinq histoires sur l'étilisme. Bon, on vous suivra alors. Vous êtes bien occupé de Joystar mais je vais vous demander une dernière chose avant de finir cette émission. C'est de faire un choix musical. Soit on écoute Nicoletta avec qui vous avez chanté il y a quelques années. Soit une chanson de Nina Simone. Laquelle choisissez-vous ? Vous êtes durs les gars. Je vais prendre Nicoletta. Oh, mame, 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 blue, oh, mame, blu, 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 oh, mame. Mamie Blou de Nicoletta, encore merci à vous, Joe Estar, et un grand merci à l'équipe des midis de culture qui sont préparés par Aïssa Twendoy, Anaïs Isber, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura Duteche-Pérez et Manon Delacelle. Réalisation Daphné Leblanc, prise de son Élise-le. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. A demain.